Pendant des années, ma vie sociale était au point mort. J'ai été isolé, j'avais pas de copine, j'arrivais pas à m'intégrer. Bref, tu vois le tableau. J'ai décidé de changer parce que je me voyais mal, très mal, même je me voyais plus du tout, vivre toute ma vie, tout le reste de ma vie comme ça. Tu sais, les moments où t'atteins un point où tu te dis, ok, c'est plus possible, c'est vraiment plus possible de continuer comme ça. C'est pas forcément que t'as envie de changer, c'est pas forcément que t'as une énorme force qui te motive et qui te pousse vers l'avant, c'est juste que tu peux plus. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 20 ans. Alors j'ai décidé de prendre ce chemin, j'ai décidé de changer, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, avec la persévérance, j'ai réussi. Et sur ce chemin du changement, justement, j'ai eu le temps de me poser pas mal de questions. Il y a eu des succès, il y a eu des échecs, il y a eu beaucoup de remises en question, il y a eu aussi des périodes de plateau, et puis des moments où je me suis vraiment interrogé, des moments où je me suis vraiment dit, comment ça fonctionne les dynamiques sociales ? Comment on peut vraiment changer sa vie sociale ? Comment on peut vraiment passer du point A au point B ? Et tu vois, l'une des réponses qui m'est venue au bout d'un moment concernant les dynamiques sociales dans le cadre général, dans un cadre général, c'est le fait que finalement, s'améliorer dans les dynamiques sociales, changer sa vie sociale, c'est surtout saisir des opportunités. Imagine deux personnes que tu observes pendant une journée. La personne A, la personne B. Première situation, je sors de chez moi, je vois le voisin. La personne A va lui parler, la personne B va l'éviter. Deuxième situation, j'arrive au travail. La personne A socialise, la personne B reste dans son coin. Quand tu regardes bien, ce qui se passe, en fait, c'est que la personne A crée des opportunités dans sa vie sociale. Parce que quand tu vas parler à des gens, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Ça peut bien se passer, ça peut moins bien se passer, mais une chose est sûre, c'est que tu crées un potentiel. Tu crées un potentiel d'opportunités. La personne B, elle, elle ne crée rien du tout. Il ne peut rien se passer dans sa vie sociale. Et finalement, la différence entre les deux, la différence fondamentale entre la personne A et la personne B, c'est la capacité à socialiser. Quand tu vas parler avec quelqu'un, peu importe la situation, et d'autant plus si c'est une nouvelle situation, d'autant plus si c'est une personne que tu connais pas ou que tu connais peu, tu crées une potentielle opportunité dans ta vie sociale. À chaque fois que tu socialises avec quelqu'un, tu crées une opportunité. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais partager plusieurs clés pour devenir plus sociable. La première clé, c'est tout simplement de créer dans ta journée ce que j'appelle un parcours social. Donc, parcours social, c'est de te servir des éléments de ta journée pour essayer d'améliorer ta capacité à socialiser, pour socialiser potentiellement avec plus de gens. Donc là, ça dépend vraiment de toi, ça dépend vraiment de ta journée, sachant que ta journée aussi, tu peux l'optimiser pour le social. Mais bref, je ne sais pas, peut-être que tu vois, le matin, tu vas chercher ton pain à la boulangerie. Et c'est une possibilité de socialiser. Peut-être que tu es plutôt comme moi, le matin, tu vas à la salle de sport. Aller à la salle de sport, à la salle de musculation, c'est vraiment un potentiel de socialisation aussi. Donc, dans ta journée, dans ce que tu fais, tu peux faire une espèce de schéma de ta journée, de voir un petit peu ta journée type, par exemple, les semaines, comment ta journée se passe, et te dire, il est où le potentiel à chaque fois de socialisation. Et même pour moi, qui suis, je veux dire, moi, je suis entrepreneur du web depuis des années, maintenant, je gagne ma vie sur le web depuis fin 2015. Donc, typiquement, tu vois, je n'ai pas de cercle social au sens, je veux dire, au sens par défaut du terme, parce que quand tu commences un nouveau boulot, par exemple, que tu es salarié, avec le paquage du travail, tu as le cercle social qui va avec. Moi, je n'ai pas ça. Mais pour autant, tu vois, même dans ma journée, en fait, j'ai largement des opportunités de socialiser. Donc, je veux dire, la salle de musculation, c'est une opportunité de socialiser. Le café, tu vois, je vais travailler tous les jours quasiment, enfin, pas tous les jours, mais tous les jours de la semaine dans un café, c'est une formidable aussi opportunité de socialiser. Et tu vois, quand tu es capable de socialiser, en fait, il se passe des trucs naturellement, j'ai envie de dire, dans ta vie. Tu vois, par exemple, c'était quand ? C'était la semaine dernière ? C'était jeudi ou vendredi, je ne me souviens plus. Il y a une fille qui travaille. Donc, en fait, moi, tu vois, quand je vais chez Starbucks, je travaille, enfin, je sais dans le Starbucks dans lequel je vais, il y a plein de tables, évidemment, tu vois. Mais tu as deux, enfin, tu as deux vraiment très grandes tables où, en fait, tu as trois chaises et trois chaises. Donc, en gros, typiquement, on peut être potentiellement six à travailler autour vraiment assez proche. Et de, voilà, de la table, bon, en général, on est plutôt quatre parce que les chaises du milieu restent vides en général pour ne pas être trop serrées. Bref. Et c'était quoi ? Jeudi, je crois ? Jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi. Bref, peu importe. Et il y a la fille en face de moi, tu vois, qui, spontanément, tu vois, parce que ça faisait deux, trois ou quatre fois qu'on travaillait ensemble, qu'on était juste en face, elle m'offre, en fait, une barre de céréales, tu vois. Elle me donne une barre de céréales, tu vois. Et boum ! Ben voilà, tout simplement, invitation à socialiser. Donc, en fait, quand tu es capable de socialiser, il peut se passer plein de choses. Deuxième clé, c'est le découpage de la compétence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de, finalement, en fait, ne pas voir la socialisation, la compétence de socialisation comme une seule entité, tu vois, où c'est un petit peu flou et tu te dis, ben, comment ils font les gens qui socialisent ? C'est, en fait, de voir ça découper en différentes compétences. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la socialisation quand j'ai voulu travailler ma socialisation en différentes compétences. Et donc, ce que j'appelle, alors, il y a différents types de socialisation, socialisation de base et socialisation complète. Mais globalement, si tu veux faire le schéma complet, donc la socialisation, ça va être parler aux autres sans pression, les micro-conversations, maintenir la conversation, rendre ses conversations émotionnelles, établir une connexion, transitionner vers une relation durable. Et donc, au final, tu t'améliores dans chacune de ces compétences, t'améliores ta capacité à socialiser. Ensuite, troisième chose, c'est orienter ta vie vers plus de social. Pour ça, ça semble un petit peu évident, mais si tu orientes ta vie vers plus d'activités sociales, forcément, tu vas pouvoir plus socialiser et plus t'améliorer. Donc, c'est un potentiel, évidemment. Si tu restes dans ton coin dans les nouvelles activités sociales, ça ne va rien changer, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Quatrième chose, quatrième point pour améliorer ta capacité à socialiser, c'est sortir du confort. Vraiment, moi, j'aime beaucoup comparer, je veux dire, le fait d'améliorer ses compétences sociales en général, d'améliorer ses compétences dans les dynamiques sociales en général, c'est un petit peu comme une aventure. Franchement, tu vois, maintenant, j'aime vraiment voir les choses comme ça, c'est un petit peu comme un voyage que tu fais, tu vois. Et si tu fais un voyage, si tu pars en solo, si tu pars en solo, je ne sais pas, imaginons que tu partes dans un voyage solo, tu vois, ça peut être en Europe, peut-être cet été, tu vois, tu te dis, ok, je me fais un trip en Europe solo, je vais aller peut-être à Bucarest, puis je vais aller à Varsovie, tu vois, tu vas bouger un petit peu comme ça en Europe tout seul, c'est un peu une aventure, tu vois, moi, je l'ai déjà fait, c'est un peu une aventure, je me souviens, par exemple, un des tripes solo que j'ai fait en Europe, c'était quoi ? J'avais été à Bucarest, puis ensuite, j'avais été à Milan, ouais, c'est ça, j'avais été à Bucarest, puis ensuite, j'avais commencé par Milan, non, j'avais été à Bucarest, puis ensuite, j'avais été à Milan, je crois, j'avais été à Milan, je vais y arriver, puis, j'avais été à Cracovie, voilà, je crois que j'avais fait ça, puis j'étais revenu, ensuite, j'étais revenu à Nice, tu vois, c'est aussi s'améliorer socialement, c'est toujours une aventure, quand tu vas parler à quelqu'un, quand tu arrives dans une nouvelle activité, c'est un peu une aventure, et donc, plus tu t'améliores finalement, enfin, plus tu sors de ton confort, plus tu t'améliores à résister un petit peu à cet inconfort type aventure, et plus c'est facile de t'améliorer socialement. A l'inverse, plus tu restes dans ton confort, plus tu fais toujours et tout le temps les mêmes choses, que ta vie est juste encore et toujours la même, plus tu deviens sensible finalement à l'inconfort, et moins tu es capable de t'améliorer socialement. Et enfin, cinquième chose, c'est le fait de fonctionner avec des routines. Donc typiquement, qu'est-ce que ça veut dire fonctionner avec les routines ? Ce que je t'ai dit dans le point numéro 2, donc découper la compétence de socialisation, donc parler aux autres sans pression, micro-conversation, maintenir la conversation, etc. En fait, tu peux mettre en place des routines, par exemple micro-conversation, routine de micro-conversation, maintenir la conversation, routine de maintenir la conversation, rendre ses conversations émotionnelles, routine pour rendre ses conversations émotionnelles, et du coup, en fait, tu as un processus complet avec les différentes étapes et des routines pour les différentes étapes. Et en tout cas, je sais que pour certaines personnes, ça ne paraît pas naturel. Honnêtement, voilà, moi, tu sais ce que j'en pense, le côté naturel des dynamiques sociales, si tu es bon socialement, ça peut fonctionner, mais si tu veux apprendre, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, voilà, je t'invite vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé sur le fait de fonctionner avec des routines. Donc, voilà, j'espère que ça t'aura aidé à voir, en tout cas, mettre le focus un petit peu sur la socialisation. La socialisation te permet de créer des opportunités. Potentiellement, tous les jours, tu peux créer des opportunités dans ta vie sociale à partir du moment où tu fais juste ce truc d'aller socialiser avec quelqu'un. Tu vois, cette démarche où tu as quelqu'un à qui tu as envie d'aller parler, tu vois, par exemple à la salle de sport, tu vas lui parler et tu socialises et voilà, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne un pack pour les trois prochains jours, enfin puisque dimanche, les quatre prochains jours, ça s'appelle le pack ultra sociable. Donc, tu as ma grande formation sur la sociabilité où on développe vraiment chaque compétence, donc le parcours, enfin ce qu'on a vu sur le découpage de la compétence, on développe chacune de ces compétences pour devenir plus sociable. Tu as aussi ma formation sur l'art de socialiser où je te donne 51 routines prêtes à l'emploi pour les différentes phases de la socialisation. Et tu as aussi ma formation 30 jours pour sortir de l'isolement social où je te donne un plan sur 30 jours pour désactiver le mode passif social. Voilà. Et qui est vraiment ce mode passif social qui est la cause de beaucoup de replis sur soi-même, de beaucoup d'isolement social. Donc, je vais t'expliquer comment passer du mode passif social au mode actif social. Donc, voilà. Donc, tu as une promotion de plus de 500 euros avec ce pack par rapport au prix catalogue des formations à l'unité. Donc, ça t'intéresse. C'est disponible pour, enfin jusque dimanche, c'est le pack ultra sociable. C'est dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te dis à tout de suite dans le pack. Et à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour, on compte.